Bonjour, bienvenue, nouveau rendez-vous, après 13 à table et la buvette, on repasse au barbecue parce que c'est comme ça que ça se passe en Australie, on est sur les barbecues, on va vous parler NRL de temps en temps selon l'actualité avec Laurent Garnier, et salut Laurent, salut, alors ça va bien en Australie, c'est l'été, je suis prêt pour le barbecue, c'est l'heure, si on pouvait faire vite, ça serait un plaisir, c'est parti, au menu il y a du Broncos, à la soirée c'est Wayne Bennett, Wayne Bennett qui, le club qui vient de te dire qu'il restait finalement pour cette saison au Broncos, on imaginait un échange rapide avec les Rabitos puisqu'ils avaient signé les deux coachs dans chacune des autres équipes pour l'année prochaine, mais finalement il va rester un an de plus, question de gros sous, tu penses ? Oh juste, oui, juste, parce que ça va être vraiment très, ça va être une année un peu compliquée, un peu bizarre parce qu'on sait très bien que maintenant les clubs professionnels et ici ce sont les coachs, les head coachs qui font leur marché tout le long de l'année, donc comment il va faire l'oncle Bennett pour en fait se projeter sur l'avenir, car tous les professionnels d'équipe collective, tu te projettes sur l'avenir, quand ça n'a pas marché pendant les premiers six mois, tu te dis bon, tu t'aperçois que ça ne marchera pas dans les six mois d'après, mais par contre peut-être après 18 mois, après 24 mois, ça peut marcher, donc par contre il me faut ce joueur, il me faut ce joueur qui est à la fin de contrat, donc c'est toujours, c'est un travail de longue année, les titres de champion ne se gagnent pas juste sur une année où on est tous d'accord, on est tous bons, il n'y a pas de blessés, donc c'est dur d'en avoir qu'une année pour bosser, donc ça va être vraiment bizarre. Une année sacrifiée, il sacrifie une saison quoi. Ouais, c'est un peu, ouais, et puis bon ici, en termes de sacrifice, c'est comme tu disais au début, c'est une histoire de gros sous, donc sacrifier des sous ici, c'est pas trop dans l'air du temps, bon, sur la planète, c'est pas trop le truc, mais en NRL encore plus, c'est quand même une histoire de gros sous ici, donc la vraie histoire, la vraie histoire, c'est que Wayne Bennett ne voulait pas démissionner, parce que sinon il n'aurait pas pris son dernier million, parce que lui, chaque fois que tu le prends, c'est autour du million l'année, que tu le prends, donc c'est le coach des coachs, de NRL, bon, tu t'achètes, quand tu le prends, tu t'achètes une première chip, c'est-à-dire un titre, donc il n'a pas voulu, il n'a pas voulu s'asseoir sur son argent, et comme il était un peu, il n'était pas en odeur de sainteté, avec le CEO du club, Paul White, alors ils étaient très compétences, parce que c'était deux anciens flics, tous les deux, puisque Wayne Bennett est un flic ensemble, et puis bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est passé pendant ces trois années-là, et bon, donc ils se sont plus sentis, et d'ailleurs c'est une histoire de barbecue, je pense que tu as dû voir ça, puisque... Oui, oui, c'est ça, j'allais t'en parler, justement, en disant que Bennett, quand même, il est quand même un peu confort avec ses joueurs, parce qu'on se souvient, il y a un barbecue chez le CEO, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. Oui, et Boyd n'y était pas, il était chez Bennett, il a commencé à appeler ses copains, venez rejoindre Wayne et moi, et tout le monde s'est barré, quoi. Ouais, c'est quand même... Magnifique. Nous, quand on voit la NRL de la France, on se dit, oh quand même, non, c'est professionnel, tout ça, bon, les gars, ça reste quand même des êtres-là, humains, avec leurs défauts, leurs qualités, et puis leurs énormes égos, tu vois ce que je veux dire, mais c'est une histoire de barbecue qui a un peu allumé le feu, bon, pour le barbecue, ça, c'est mieux. Après, Bennett, voilà, c'est pour dire qu'à quel point il est proche de ses joueurs, donc lui, il va passer une année, il ne va pas perdre le groupe, ça c'est certain, parce qu'il a toujours eu dans sa poche, en plus, il ne va pas dire, je n'ai pas démissionné, mais c'est eux qui ne m'ont pas gardé, parce que lui voulait prolonger, et c'est bon, parce qu'on a décidé de signer six bots pour l'année prochaine, donc, il a sacrifié une année, mais lui, il a le bon rôle, quoi, entre guillemets. Ouais, il a la même mise sur, bon, pas tous ses joueurs, si tu veux, mais bon, comme c'est quand même le boss, mais la plupart de ses joueurs, ce qui est important, c'est ses joueurs seniors, quoi. Pour avoir discuté avec un gars comme Coré Parker, il y a quelques années, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il vous hypnotise comme ça ? Écoute, je ne sais pas, il me dit, je ne sais pas, mais tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, tu es dans ta vie, dans ton jeu, tu passes une demi-heure dans son bureau, tu sors, tu as envie de manger tout le monde. Voilà. Bon, ça se paye à coups de millions, ça. Ça se paye d'avoir une qualité, un skills, comme on dit, pareil, ça se paye à coups de millions. Bon, alors, c'est le rugby à 13 et les Broncos qui en ont bénéficié pendant un moment, mais bon, il pourrait faire, c'est un manager, c'est un énorme manager, donc il pourrait faire du foot, du badminton, ou un autre sport, il serait pareil, quoi. Il est vraiment... Après, bon, il faut connaître le caractère, il n'a pas que des qualités, mais par contre, son palmarès parle pour lui. Donc, ici, c'est business is business, donc on ne s'emmerde pas de savoir s'il a fait du mal à certains. Oui, non, on met les sous, on a des titres, un comptant. Oui, le boss du club, lui, c'est ce qu'il voit, c'est les records, c'est les titres, c'est pas s'il va blesser quelques joueurs, parce qu'après, il n'est pas quand même... C'est pas un doux quand il doit te renouveler le contrat. Bon, d'ailleurs, pour reparler de Coré Parker, bon, il ne l'a pas renouvelé, alors que Coré voulait rester encore quelques années, mais bon, Wayne Bennett, justement, devait acheter d'autres joueurs, donc ça n'a pas été possible au niveau de ce salarié cap. Donc, pour finir là-dessus, il a rencontré le chairman, donc pas le CEO, le chairman, avec qui, je pense, il doit avoir une meilleure relation. Ils en sont arrivés à cet état de fait qu'il va rester pour la saison prochaine, 2019. Par contre, moi, je sens que ça va être rigolo, quoi. Oui, c'est clair. Ça va être spécial. Et Otsepanga, ils n'ont toujours pas signé, ça ne veut pas ? Oui, mais c'est ça aussi, c'est que les joueurs, le staff aussi, le coaching staff attend, attend. C'est un peu ça qui commence à échauffer un peu les gars qui sont assistants coach et qui sont défense coach, finesse coach, parce qu'ils ne savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés. Comme on dit à NRL, tu sais toujours quand c'est que tu commences ton contrat, tu ne sais jamais quand tu le finis, même si tu as signé 4 ans, quoi. Ah oui, surtout, ça ne veut rien. Si le coach va aller jusqu'au bout, on l'a vu avec Ivan Cléry, les West Tigers et les Panthers, bon, là, ils signent pour tant d'années, et puis finalement, ils se cassent au plus haut franc. Après, bon, c'est un peu normal, c'est la loi du marché. Donc, c'est vrai que pendant quelques années, on a parlé de la royauté, qu'il n'y avait plus de royauté. Bon, quand il y a le professionnalisme, la royauté, ce n'est quand même pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, c'est clair. Oui, ce n'est pas la priorité. Alors, on peut regretter ça. Moi, personnellement, je le regrette. Mais bon, après, il ne faut pas faire son béni-oui-oui. Il faut manger, il faut remplir le frigo. Et bon, là, ils ont acheté plusieurs frigos aussi. Les joueurs, ils sont aussi bien payés. Donc, voilà, ça fait partie du... Oui, on ne va pas pleurer pour eux. Non, c'est clair. Oui, du coup, Hotspanga, ils vont signer quoi ? Un an, au mieux ? Quitte à peut-être suivre Bennett l'année prochaine. On ne sait pas. Oui, mais c'est ça aussi. C'est que le joueur, un an, tu sais, un an, ça va vite. Ça va très, très vite, un an. Après, il faut se dire que c'est un métier comme les autres. Même si ce n'est pas un métier comme les autres, rugbyman professionnel. Tu aimes bien signer 4 ans parce qu'après, il n'y a pas que toi. Il y a la famille, il y a tes enfants, l'école. Vivre à Brisbane et vivre à Melbourne ou vivre en Super League, c'est-à-dire en Angleterre ou à Perpignan, s'ils signent le Dragon, ce n'est quand même pas la même histoire. Il faut vraiment que ta famille soit d'accord de te suivre parce que c'est difficile. Des fois, tu as des grands joueurs qui ont des propositions, de bonnes propositions pour les clubs de Super League. Mais bon, il faut aller vivre dans le Nord, dans l'Angleterre. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas oublier que les rugbymans professionnels ont des familles qui les supportent dans les deux sens. Et donc, des fois, il n'y a pas que l'argent qui compte. Des fois, je sais très bien qu'au Broncos, des joueurs sont restés parce que la vie… C'est un cadre de vie. Et puis, tu es coaché par Winn Bennett aussi. Ça fait aussi une énorme différence. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte quand tu as une proposition de contrat. La longueur, où c'est que tu vas jouer. Est-ce que tu vas t'améliorer aussi ? Est-ce que tu vas devenir un meilleur joueur ? Et puis, est-ce que tu vas gagner un titre ? Parce qu'en fin de carrière, ça compte. C'est clair. Bon, si ça va être rigolo au Broncos, ça risque d'être rigolo au Rabbitohs aussi. Avec un coach qui a décidé de partir après qu'il va rester une année. Oui, surtout que Seabolt, coach de l'année, première année de rien, donc un rookie. Bon, il n'a quand même pas le bagage. Le bagage, comment dire ? Je n'arrive pas à trouver le mot. La plombe. Oui, le roi, oui. Il n'a quand même pas le roi. Bon, il n'a pas gagné le titre aussi. Parce qu'on avait dit ici pendant longtemps, on en avait parlé tous les deux, Julien, que les Broncos voulaient un coach qui avait déjà gagné. Parce que c'est quand même les Broncos, c'est le club du Queensland. C'est le jeune club, parce qu'il est là depuis 1988 à peine, on pourrait dire, qui a déjà gagné ses titres. Alors que bon, il y a des clubs comme Paramata qui en ont gagné depuis. Ça fait depuis un moment qu'il tourne autour. Il n'est pas prêt de revenir. Oui, voilà, non, ça ne prend pas le chemin, on dirait. Donc, ce n'est pas facile à ce niveau-là. Oui, Rabitos, il risque de passer une année difficile si le groupe ne lâche pas trop. C'est-à-dire qu'il a fait une super année, bien sûr. Il a fait une super année. Je pense que c'est un très bon coach. Mais après, les coachs, c'est sur la durée qu'on les voit. Après, il est du Queensland. C'est un Queenslander, donc il a toujours voulu coacher les bons coachs et revenir. Mais ça n'était pas caché, même s'il n'avait pas dit dans la presse tout le temps. Parce que quand tu signes avec un club, il ne faut pas dire que tu préfères aller vivre ailleurs. Parce que bon, déjà, ton patron n'est pas trop content. Mais après, les supporters ne te loupent pas si ça ne commençait pas à gagner. Donc après, c'est une décision pour Seabolt. Il va falloir qu'il gagne avec les Broncos. J'ai envie de dire que si Bennett ne performe pas avec les Rabbitohs, il a 68 ans, quand il aura fini son contrat, il aura plus de 70. Bon, qui ne gagne pas, il en a gagné 7 déjà. Donc ce n'est pas un problème. Par contre, Seabolt, après une décision pareille, il va falloir qu'il gagne. C'est comme Clary, après être parti des West Tigers, ça me prend dans les meubles. Tu vois, s'il ne gagne pas alors qu'il revient dans le club qu'il a viré il y a 4 ans, bon, ça veut dire compliqué pour eux, quoi. Il se refera virer. Oui, oui, mais le problème, c'est qu'après, tu perds un coach. Tu perds ta crédibilité, tu perds ta loyauté, tu perds ta dignité un peu. Donc après, pour coacher, ça va vite. Si tu ne réussis pas d'entrée, bon, après, on peut te mettre une étiquette qui est justifiée ou pas la plupart du temps. Et c'est difficile de remonter la pente, parce qu'ici, en plus, tu as la pression des médias, quoi. C'est le foot de phénom, quoi. Ah oui, là, ils inventent, même dans les médias, des fois, ils inventent des trucs, on ne sait rien. On fait le tri, on ne peut pas essayer de diffuser tout sur 13 mondiaux, il faut trier. Ah oui, mais tu ne peux pas. C'est d'ailleurs pour ça que 13 mondiaux existent, c'est pour trier. C'est pas pour avaler toutes les bêtises de temps en temps qu'on voit ici dans les journaux à la télé. C'est pas possible. Les journaux plus que la télé, parce que les journaux, quand même, ils se font plaisir. Il y a quand même une presse sportive à sensation qui aime bien les gros titres. À l'anglaise. Et quand tu connais les dessous un peu des affaires, comme moi, j'ai eu la chance de temps en temps de les connaître, tu t'es dit, furé, ils sont vraiment pour vendre du papier, les garçons. Est-ce que Bennett est capable de savonner la plage ? Pardon, Julien, mais ça fait partie du folklore LRL. C'est l'histoire, c'est le feuilleton, ça nous nourrit. Il y a plus de choses qui se passent à l'intersaison que pendant la saison, presque. Ah oui, ils arrivent à faire, d'une longue info, ils arrivent à en faire la première page. C'est fabuleux. Est-ce que Bennett est capable de savonner la planche à Cybold pour qu'il arrive dans des conditions moyennes ? Il peut lui savonner la planche en lui prenant des joueurs. Mais bon, les joueurs, s'ils ne veulent pas rester, tu vois ce que je veux dire. Si le joueur n'a pas envie de jouer pour le coach, il n'y a rien à faire, tu ne vas pas lui retourner le cerveau. Après, si Bennett s'en va, c'est qu'il n'est plus à l'aise dans son club, parce que c'était son club, il était là à la création. Donc, ça veut dire qu'on ne le veut plus. Lui, il voulait prolonger, il le disait toujours. Voilà, il avait proposé, il avait en fait, je vais te dire, il avait en fait proposé un plan de quelques années où en fait, il allait finir 2019 et après 2019, selon comment l'année se serait passée, il allait prendre un poste de coaching director et mettre son successeur, choisir son successeur, comme il l'a fait quand il est parti à Saint-Georges avec Anjak et comme ça, il n'a pas fait l'affaire avec Griffin. Donc, est-ce que les Broncos se sont souvenus de ça ? Parce que quand il est parti à Saint-Georges, il a dit aux Broncos que son assistant coach, c'est-à-dire Ivan Anjak, était l'homme de la situation. Les Broncos lui ont fait confiance et finalement, Anjak n'a même pas fait le début de saison, puisqu'il s'est fait virer pendant l'après-saison. Et c'est là où ça a fait la carrière en fait à Anthony Griffin, qui lui était l'entraîneur des U20 et qui a eu une promotion. Donc, est-ce que les Broncos se sont souvenus de ça ? En se disant, bon, le vieux... C'est nous les Brontons maintenant, il arrête. Il l'a fait une fois, il ne va pas nous l'affaire de... Donc, je ne sais pas, il doit y avoir un peu de ça quand même. Et puis bon, après, Wayne Bennett, tu ne sais jamais ce qu'il pense. C'est quoi ? C'est ça quoi, tant que tu... Donc, bon, voilà, je ne sais pas. Est-ce que... Je ne sais pas. Mais bon, il faut... Le problème pour les Broncos, c'est qu'il faut qu'ils gagnent là. Il faut qu'ils gagnent. Oui, rapidement, ça fait trop de temps. Pour eux. Ça fait plus de dix ans que le dernier titre a été gagné, 2006. Donc, là, maintenant, tout le monde s'est impatient. Tout le monde s'est impatient. En plus, il y a eu déjà un titre qui est revenu dans le Queensland avec les Cowboys. Oui. Avec Paul Green qui devait être le successeur de Wayne Bennett. Donc, parce qu'il y avait aussi Paul Green qui était sur les tablettes. Oui, là, c'est bon. Ça va mettre un peu la pression encore plus aux Broncos. Et puis, on parle toujours, ça revient toujours d'une deuxième franchise à Brisbane puisque la ville est maintenant assez grande. Il y a assez de monde et puis de sponsors pour... Bon, voilà. Donc, si jamais une deuxième franchise venait, il va falloir vraiment qu'il a... Parce que là, l'Australie, quand même, c'est pas... Il y a beaucoup de joueurs de rugby à 13, mais c'est quand même pas un pays comme la France ou l'Angleterre. Ça veut dire que, bon, il faut bien travailler dans la formation pour sortir les joueurs. Il n'y a que 26 millions d'habitants ici. Oui, c'est clair. Donc, il faut sortir les meilleurs. Exactement. Bon, parfait. On a fait un petit peu le tour. Un pronom pour la prochaine. Qui finit devant ? Les Broncos ou les Rabitos ? Oh là là, tu me prends de con. Je vais jouer ça. Là, je me reposais parce que je me reposais des pronostics au niveau de la ménage. De fait, quoi. En plus, on ne se pensait pas qu'il va re-signer et tout, mais une idée comme ça. Qui va être plus dans la galère, quoi. Qui va être plus dans la galère. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir comment ça va se passer et que des joueurs suivent un entraîneur qui va en fait plus être là l'année prochaine. Tu te rends compte que ça va être vraiment bizarre. Ça va être vraiment bizarre parce que, tu sais, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, de toute façon, il ne pourra pas appliquer les représailles qu'il m'a promis parce que de toute façon, dans six mois, il n'est plus là. Donc, c'est un peu... Et c'est pour ça, des fois, que ça déconne dans les clubs parce que les joueurs savent que le gars est parti. Il n'est plus en contrat. Il ne sera plus re-signé. Donc, c'est open bar, quoi. Après, il y a... Seabolt avait fait un super travail avec les Rabitaux. C'est pour ça qu'ils peuvent être d'autant plus déçus. Moi, je pense que ça va être plus dur pour eux. Oui, oui. Mais il faut voir comment les jeunes de Brisbane... Les jeunes de Brisbane... Moi, j'ai été très, très, très étonné cette année par les jeunes parce que moi, je ne les voyais vraiment pas dans le top 8 cette année. Il manque un peu d'expérience. Il manque d'avant. Il leur faut un ou deux piliers qui vraiment... Qui vraiment... Il nous faut des Simonissima, des Webkills pour que ça avance, pour que vraiment... Des Maguire. Non, 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 pas si. Oui, alors, tu vois, qui vraiment... Voilà, il faut vraiment qu'ils enfoncent le clou devant pour ouvrir des espaces sur les côtés et puis après, avec les jeunes qui ont un talent énorme, qui sont très jeunes et qui, en plus, n'ont aucune honte. Alors là, c'est pas... 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 C'est eux qui passent devant. Donc... Donc, ouais, si jamais ils arrivaient à avoir des piliers un peu de métier là, qui... Mais bon, c'est rare ça aussi, il n'y en a pas trop dans les championnats. Il y en a d'un viré en plus. Ouais, voilà, donc... Moi, je pense que les Broncos se remettront sur le rail des victoires jusqu'en finale, quand ils auront fixé un peu leur paquet d'avant. Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'expérience en quelques années, là, et... Mais c'était le plan de Bennett, hein, de refaire... De repartir sur la nouvelle base. C'est pour ça qu'il a lancé tous ses jeunes et qu'il a signé tous ses jeunes. Et bon, ça a failli marcher, hein. Ils en étaient pas loin, hein. Même s'ils étaient vraiment très inconstants l'année dernière. Mais bon, en quelques années, ils apprennent vite, hein. Oui, oui, ça va aller vite. C'est vrai que tu perds, là, tu vois, tu perds Maguire. C'est idée, arrête. Le papa, quoi. Le gars, il était là depuis tout le jour. Il avait joué à l'U20. Tiens, bon, tu le perds. Paul Green l'a pris. Bon, si Paul Green l'a pris, il sait pourquoi il l'a pris, hein. C'est clair. Il l'a pas pris parce qu'il était juste hors contrat, hein. Il l'a pris parce que, bon, il l'a... C'est lui qui l'a formé quand il était assistant au Broncos, Paul Green. Donc, il connaît la bête. Il sait ce qu'il peut lui donner. Donc, c'est un peu... Et que Bennett l'a laissé partir aussi. C'est pour ça qu'on pouvait se dire, il laisse partir des joueurs cadres, quand même. C'est qu'il doit être sûr qu'il s'en va, quoi. Oui, c'est clair. C'est ça. C'est peut-être pas fini. Non, je dis bien, c'est peut-être pas fini. Oui, c'est clair. J'imagine. La saison n'est pas encore commencée. Il va s'en passer d'autres. Il est clair. Comme on dit en Catalogne, Biam. Biam. On verra. On verra. Exact. On verra. Ça, c'est bien, ça. Bon, on a fait le tour. C'était nickel. On se retrouvera au gré de l'actualité, selon arrivage. Peut-être qu'il y aura de la panthère la prochaine fois. On verra bien ça. Merci beaucoup, Laurent. Tu arriveras toujours à m'attraper entre les barbecues ou pas ? Oui, tu vas m'attraper au barbecue. Allez, merci. A bientôt, les gars. N'hésitez pas à passer sur 13 Mondial, sur la chaîne YouTube, sur le site. Il y a de quoi faire. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501